Salut bandeloup, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, une nouvelle vidéo papeterie, et qui dit papeterie, au mois de septembre dit évidemment vidéo back to school avec Stationery Pal. Alors regardez-moi la taille de cette boîte, on est d'accord, là va y avoir du matos de folie à vous présenter aujourd'hui. Comme chaque année, depuis maintenant deux ans, trois ans, je ne sais plus, Toujours est-il que ça fait quand même longtemps que je suis partenaire avec Stationery Pal et je les en remercie, merci pour leur confiance. J'ai donc réalisé une commande sur le thème back to school pour vous présenter plein de produits qui peuvent être utilisés soit pour la rentrée scolaire, soit pour pouvoir faire justement une rentrée créative, des nouveautés, mais également des choses qui vont me permettre, et bien justement des accessoires qui vont me permettre de tester de nouvelles choses dans mon bel journal dans les mois à venir. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas perdre un seul instant, et d'ouvrir immédiatement cette boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour des raisons pratiques, j'ai déjà ouvert la boîte, car sinon j'allais taper dans le micro, et je l'ai retournée, je l'ai mise à l'envers, tout simplement parce que comme ça j'ai un plus grand accès au contenu de la boîte. Donc voilà, ça c'est uniquement pour des questions de practicité, n'est-ce pas ? On va donc commencer par, donc cette ouverture bien sûr, là je l'ai déjà préparée, c'est-à-dire que normalement vous avez bien sûr les fameux spaghettis de papier, vous avez des petits doudous, moi je trouve ça toujours aussi mignon, un petit nounours, ça je vous l'avais montré en story Instagram, un petit canard, je trouve ça mignon, moi ça me fait délirer. Donc on va commencer par les Monami, les Monami ce sont des fineliners, donc des feutres fins tout simplement. Moi j'aime beaucoup en fait parce que vous avez beaucoup de teintes différentes, moi je me suis focus sur les couleurs pastels, on a aussi pas mal de couleurs automnales également, donc ça se mélangeait vraiment très très bien ensemble, c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup, parce que déjà ça me permet d'agrandir ma collection de fineliners, mais en plus le thème collait plutôt bien, enfin les teintes collaient plutôt bien à mon thème pour mon plan with me, donc ça s'imposait. On continue ensuite avec les midliners de chez Zebra, et pourquoi est-ce que j'en ai recommandé ? Tout simplement parce que ce sont de nouvelles couleurs, ou alors des couleurs que je n'avais pas encore, du pastel encore, parce que le pastel c'est la meilleure chose bien sûr, et puis là on a d'autres couleurs, du gris, du marron, du kaki, ouais kaki mais kaki clair en fait. En fait j'ai vraiment choisi à l'oeil, pour le coup vraiment, il n'y avait pas vraiment de choix, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les midliners, la plupart du temps, alors c'est pas toujours le cas, ça dépend du type de midliner que vous commandez, mais la plupart du temps il y a deux pointes, un peu comme pour des tombos, donc pour cette pointe-ci vous avez une pointe surlinière, donc vous voyez que c'est biseauté, et de l'autre côté vous avez une pointe un peu plus fine, alors bon c'est une pointe de feutre, on n'est pas sur un fineliner pour le coup, mais c'est oui facilement du 1.0 je dirais 1.0, 1.2, mais ils appellent ça une pointe fine quand même, voilà la pointe bold et la pointe fine, bon on est surtout sur une pointe feutre et une pointe surlinière, donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment mon délire, j'en ai une jolie petite collection maintenant, d'ailleurs je vais devoir amener tout ça depuis chez Mondaron, mais en tout cas voilà, c'est plutôt pas mal, le rendu vous l'avez bien sûr au montage. D'autres midliners, cette fois-ci j'ai pas pu résister, ce sont des midliners mais uniquement des surlinières, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs types, et donc vous avez une pointe biseautée, donc pour faire du surlignage, et de l'autre côté une pointe qui est plus épaisse, pour éventuellement faire du lettrage également. Il y a toutes les couleurs, moi vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte aux couleurs vives, tout ce qui se rapporte au pastel, tout ce qui se rapporte à l'arc-en-ciel, parce que c'est ma vie. Les ZIG Clean Color Dots métalliques ! C'est tellement ma vie, pareil, je crois que tout est ma vie, en fait là-dedans vous avez un résumé de ma vie dans cette boîte, j'aime beaucoup les ZIG Clean Color Dots, alors bon là avec la lumière ça se réfléchit un petit peu, je suis désolé, j'espère que ça vous gêne pas trop, mais là on a, je vous rappelle rapidement le concept des Clean Color Dots, vous avez une pointe, là je vous le fais vraiment en direct en mode téléshopping, vous avez en fait un crayon avec une pointe, ou plutôt un feutre avec une pointe ronde, vous voyez c'est une pointe un peu, je dirais pas sphérique, mais vraiment très très ronde, et en fait plus vous appuyez, vous vous faites la démonstration bien sûr, plus vous appuyez, et plus le point devient important, mais ça vous permet de faire vraiment des points bien ronds, si vous êtes comme moi, pas forcément très doué avec les points quand vous les dessinez au très fin, là vous pouvez faire ça, et en plus avec une encre métallique, et de l'autre côté vous avez une pointe beaucoup plus fine, même si bon c'est moins fin qu'un fineliner, pour le coup je pense qu'on est sur, bah on est sur du 1 mm, ce qui prouve que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était sous-estimer en fait la pointe des midliners, qui à mon avis sont beaucoup plus à 2 voire 3 du coup, parce que là si on est sur du 1 avec cette pointe là, on est facilement sur du 2 sur les autres, minimum. Alors j'ai commandé énormément de crayons, vraiment là pour le coup je me suis grave fait plaisir, on va terminer avec cette boîte, une boîte de 48 crayons couleurs, donc vous pouvez les utiliser à tout âge, c'est bien écrit que ce sont des crayons pour les enfants, pour les étudiants, pour les artistes, vraiment pour tout le monde, et cette boîte une fois que vous l'ouvrez, vous avez 48 couleurs différentes, bon je crois que je n'ai pas vraiment besoin de vous faire la démonstration, les crayons couleurs ce sont des crayons couleurs, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir s'équiper de 48 crayons couleurs supplémentaires, et là on va passer au papier, oui le papier, on aime le papier, on adore le papier, alors, ah non pas encore, vous savez quoi, avant de faire le papier, ça, ça, vraiment, je voulais l'utiliser pour le plan with me, j'ai oublié, ce sont tout simplement, des petits tampons, pour pouvoir éventuellement faire du tamponnage dans le bullet journal, là on a les lettres de l'alphabet en minuscules, donc c'est ce qu'on appelle les lower cases, et les uppercases, c'est-à-dire les majuscules, je vois tellement de créateurs ris, utiliser des tampons pour pouvoir faire des titres, à chaque fois je trouve ça, ah ouais, mais c'est pas super droit, ça bave un peu, si bien que je me suis dit, ouais bah c'est bien de critiquer, mais essaye toi, et puis vois ce que ça donne, donc du coup, quand Stationery Pal m'a donné l'opportunité de me procurer ces deux boîtes, j'ai fait, let's go, allez, on y va, donc, bien sûr, je vais utiliser tout ça dans mon bullet journal prochainement, très certainement pour le plan with me du mois d'octobre, voilà, petit spoiler, je tiens à le dire, mais depuis le temps que j'avais envie de les utiliser, je ne vais pas me priver, donc je disais, on passe au papier, car le papier, c'est le bien, et donc, il y a pas mal de matériel pour faire des créations, éventuellement dans mon carnet de libération créative, dans mon petit classeur de stickers que j'avais envie de faire, j'ai envie de vous créer davantage de contenu sur Instagram, et là vraiment, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire des trucs hyper, hyper, hyper rétro, je ne vais pas tout vous montrer, là on a un matériel en fait qui n'est pas forcément texturé, mais là vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir, pour faire des collages, il y a plusieurs fois les mêmes motifs, c'est très floral, regardez-moi ça comment c'est beau, c'est vraiment magnifique, et vous pouvez faire des papiers, vous pouvez même écrire des mots à la limite, voilà, ça c'est plus du papier transparent du coup, donc pareil, ça se mélange vraiment bien à toutes sortes de travaux créatifs, là on a du papier qui représente des journaux d'une autre époque, très clairement, là on est sur l'époque où vous pouviez acheter votre baguette de franc, oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça, ça j'aime bien, la map montre, ça invite au voyage, ça vous allez voir des contenus avec ce genre de papier sur Instagram, très bientôt, parce que rien que de l'ouvrir là, ça me hype, j'ai envie de prendre mon petit classeur, et de créer plein de choses, donc là c'est la même chose, Paris Diary, mais bon, c'est le même genre de contenu, mais avec des illustrations parisiennes, là, pareil, c'est tellement ma passion, regardez-moi ça, un gros tas de papier, mais c'est du papier façon un peu old school, mais dans tous les sens du terme, c'est du papier sur lequel on peut écrire, il y a du papier à musique, du vieux papier taché, vraiment crado, du papier japonais, pourtant CIS, CIS avec écrit japonais, c'est assez bizarre, c'est un mélange des genres et un mélange de cultures, du papier froissé scanné, donc vraiment, vous en avez pour tous les goûts, du papier millimétré, mais agrandi, bon ça pour la partie scrapbooking, je pense que vous l'avez, maintenant je voulais vraiment vous présenter les stickers, la partie stickers, mais juste avant, les weekly plans, c'était ce qui me manquait, ce sont tout simplement des post-it, donc sticky notes, mais avec de quoi écrire vos projets pour la semaine, voilà, moi j'avais ça pour le mois, j'avais des to-do list, et ils nous ont sorti, donc la version weekly plan, donc si vous avez des petites choses, des petits rendez-vous, que vous ne voulez pas oublier, que vous souhaitez coller ça sur votre frigo, ou je ne sais pas, sur la partie de votre écran d'ordinateur, pour ne rien louper, vous pouvez mettre ça là, si vous n'avez pas envie juste de vous trimbaler votre bullet journal, mais vous avez besoin d'une vue d'ensemble de votre semaine, bien sûr c'est en anglais, mais je trouve ça plutôt efficace, c'est joli, c'est vert, c'est bleu, c'est tout ce qu'on aime, donc why not, et puis ça ne coûte pas très cher, donc c'est pour ça qu'on en profite. Les checklists également, c'est pareil, le même concept, la même marque, et ce sont pareil des sticky notes, donc des post-it, que vous pouvez mettre, et là cette fois-ci c'est vraiment la checklist, c'est vraiment ce que vous pouvez faire sur la journée, voilà, on peut ou pas en avoir besoin, mais moi je trouve que ça fait plutôt le café, et why not les utiliser au travail. Si vous avez suivi le Plan With Me du mois de février, vous le savez, j'aime les Sumikogurashi, qui sont un peu comme Diddle en France, ce sont des personnages qui illustrent de la papeterie, c'est très connu au Japon, beaucoup moins en France, moi j'ai découvert ça grâce à Stashenolipal, et je les en remercie, ils ont plein de petits, enfin plein, je crois qu'il y en a 5 en tout, j'en avais déjà 3, j'ai commandé les deux derniers, ce qui me manquait, quoi que non, 6 du coup, j'ai commencé, enfin j'ai commandé ceux qui me manquaient, donc du coup, je les ai tous, et je ne vais pas tous les ouvrir, non pas par flemme, mais parce que du coup, si vous avez envie de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vous invite à faire des commandes, n'est-ce pas ? Il aime la moula le loup, n'est-ce pas ? Mais je vais quand même vous présenter, voilà, cette mignonnerie, c'est incroyable, alors je ne connais pas le nom de tous les Sumikogurashi, je ne connais même pas un seul nom en fait, la moitié des infos, et par contre, c'est tellement mignon, il y en a tellement, donc là, vous avez 335 stickers dans un seul livret, si bien que dans une seule boîte, voilà, j'ai plus de 1000 stickers, c'est quand même assez fou, on enchaîne avec d'autres stickers, mais alors là, pareil, une folie furieuse, vous voyez tous ces papillons là, vous avez envie de faire une thématique papillon dans votre bel journal, voilà, là, on a des boissons, cocktail, ça, si vous voulez faire un thème apéro dans votre bel journal, c'est quand même la meilleure chose, un thème apéro, oh mon dieu, pour l'été 2023, ça va être pas mal, un thème apéro, je vais dessiner des apéricubes, on sera tous contents, ensuite, ah, la thématique hiver, tiens, j'avais envie, la thématique météo même, avec des lunes, avec des nuages de toutes les couleurs, à base d'aquarelles, c'est tellement beau, avec des papillons, des papillons, pardon, avec des feuilles qui volent, avec des bonhommes de neige, et des gouttes d'eau qui ont des sourires, et des yeux, c'est tellement beau, j'adore, et ici, une thématique un petit peu plus florale, herbacée, il y a des oiseaux, il y a des plantes, il y a des fleurs, là, on est grave dans le printemps, vous voyez, on disait toujours, winter is coming, bon là, le mois de septembre, très clairement, c'est mon mois, Game of Thrones, je suis désolé, je vais faire des tonnes de références, effectivement, c'est bon, ça se détache, voilà, parce qu'en fait, j'avais très très peur, malheureusement, ça, ça peut se faire aussi, vous avez des planches de stickers, qui sont des planches, de stickers à découper vous même, et je trouve ça relou, parce que très clairement, je ne découpe pas mes stickers, aussi bien qu'une cricute, on va pas se mentir, perso, j'aime pas ça, donc, je préfère que les stickers soient prêts découpés, et là, c'est le cas, donc, c'est très bien, je l'ai vu par transparence, en fait, j'ai vu que c'était prédécoupé, donc ce sera prédécoupé pour chacune de ces planches, et c'est vraiment une bonne nouvelle. On arrive presque à la fin de cette ouverture, j'ai commandé, bien évidemment, encore des washi tapes, parce que, pourquoi s'arrêter ? Pourquoi ? Je ne vois pas l'intérêt de s'arrêter, ça ne sert à rien, mais il y en a plein, pareil, masking tape, qui ne coûtent pas cher du tout, et là, vous avez déjà 10 rouleaux, rien que ça, 10 rouleaux, du washi tape blanc, on a, alors, hop, hop, voilà, on fait tout tomber parce qu'on aime ça, washi tape avec, bon, là, pour le coup, ce sont vraiment des tout petits anneaux, des tout petits morceaux de scotch, c'est très fin, c'est tout petit, ça ne va pas durer très longtemps, mais par contre, c'est vachement bien, là, on a du washi tape avec les dates, pour chaque mois, ici, on a le nom des mois, justement, moi, j'aime bien, tout ce qui est washi tape, un peu utile, justement, qui n'est pas là que pour les décorations, mais qui est là aussi pour pouvoir faire des calendriers, si vous avez un peu la flemme de les faire, là, des décorations à base de boussole, je vais dire à base d'horloge, mais oui, c'est non, c'est plus des cadrans de boussole, là, un thème un petit peu rétro, avec des inventions d'un ancien temps, là, on est sur davantage de fleurs, un côté un peu rétro, très assumé, et là, des phases de la lune, et enfin, on termine avec cette planche, voilà, où vous pouvez mettre votre pouce, juste ici, pour pouvoir peindre, tout simplement, une planche de pinceau, de pinceau, tout simplement, je ne sais pas exactement, une palette, tout simplement, cette palette, voilà, plutôt confortable à utiliser, et transparente, je l'avais, fun fact, commandé avant, d'acheter celle que j'ai eu chez Cultura, et que je vous ai présenté, dans la vidéo, plein de vêtements du mois de septembre, mais bon, autant en avoir deux, voilà, why not, c'est toujours bien, c'est toujours mieux d'en avoir deux, que d'en avoir zéro, pour le coup, donc je suis content de l'avoir celle-là aussi, comme ça, dès qu'il y en a une qui est sale, et que je lave, ou que j'ai la flemme de laver, au moins j'en ai une deuxième de rechange. Je suis ravi, je suis un enfant, j'ai 4 ans, vraiment, quel bonheur, quel bonheur de se dire, que dans cette boîte-là, il y a plein, plein de choses, plein d'accessoires de papeterie, qui vont me permettre, justement, de vous proposer tout plein de contenu, avec des choses, que je n'avais encore, jusqu'à présent, jamais expérimentées, voilà, vraiment, je suis ravi, et j'espère que cette vidéo, vous aura plu autant, qu'elle ne m'a plu à tourner, et vraiment, si vous avez envie, de vous faire une rentrée créative, n'hésitez pas, également, à faire vos propres commandes, le lien, vers la boutique, stationnolipal, se trouve dans la description, de cette vidéo, n'hésitez pas, non plus, à utiliser le code, LDL10, pour bénéficier de 10%, sur le montant total, de votre commande, et en toute transparence, le lien, qui se trouve dans la description, est un lien affilié, ça veut dire, que si vous commandez, sur le site stationnolipal, après avoir cliqué sur ce lien, et bien, je touche une petite commission, sur le montant total, de vos achats, et ça vous permet, indirectement, en vous faisant plaisir, de soutenir mon travail, donc si vous le faites, merci d'avance, ah bah c'est que la vie, d'un créateur de contenu, c'est pas forcément, tous les jours facile, merci également à stationnolipal, de soutenir mon travail, via ses partenariats, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous a plu, je crois que c'est la deuxième fois, que je pose la question, mais en tout cas, je me pose vraiment la question, n'hésitez pas à utiliser, les commentaires, pour vous faire entendre, je vous embrasse très fort, sur votre fumide, je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, en attendant la prochaine, n'hésitez pas à me suivre, sur les divers réseaux sociaux, ça apparaît tout partout, tout partout, vous pouvez pas me louper, et puis également à vous abonner, sur la chaîne, si cela n'est pas déjà fait, car si ce n'est pas déjà fait, et bien, je le vois, et je viens, c'est tout, prenez bien soin de vous, et à très vite, bisous sur votre rue, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada